Je prénomme Céline, j'espère que vous allez tous bien. Retirage, cher Verseau, on va regarder tout de suite l'énergie qui vous accompagne et c'est l'énergie de Mickaël. Alors avec Mickaël, on est associé à la planète Mercure, on est dans la communication. C'est vraiment un archange qui force dans l'adversité, qui va vous permettre aussi d'obtenir des soutiens inattendus. En tout cas, il va vraiment favoriser les contacts et les échanges. Alors je ne sais pas si certains d'entre vous ont des projets ou en recherche d'emploi, etc. Mais il y a vraiment cette notion-là. C'est aussi un archange qui va apaiser toutes les luttes et les conflits que vous rencontrez peut-être dans votre existence en ce moment. Donc on va voir ce que vous réserve votre tirage et voir dans quelle mesure tout ça est pertinent. Alors vous avez énormément de cartes comme vous pouvez le constater. Donc ici nous avons la carte numéro 12 qui est la carte de la réflexion. Accompagnée de la carte de l'été, de l'apprentissage et de la révolution. Ok. Alors on va commencer par la carte de la réflexion. Et cette carte de la réflexion, elle nous dit que c'est peut-être le moment de poser une attention particulière. Parce que j'ai l'impression que peut-être certains cet été sont partis sur quelque chose de vraiment nouveau. Là il y a une révolution, une nouvelle dynamique. Et là on vous demande de prendre le temps de la réflexion, de prendre du recul pour porter une attention particulière aux conséquences de vos actes. Ce que vous avez mis en place, alors cette carte de la révolution, elle peut toucher tous les domaines de l'existence. Peut-être que vous avez quitté un emploi, peut-être que vous avez arrêté un apprentissage, peut-être que vous avez arrêté une formation, etc. sur la période de l'été. Donc du 21 juin au 21 septembre, grosso modo, évidemment. Mais là en tout cas, là c'est vraiment un moment, peut-être vous êtes déjà dans cette réflexion, mais de se poser pour prendre conscience de ce qui vous anime, de ce qui vous motive, de vos actions, de vos pensées. Et sachez qu'en tout cas, vous pouvez rectifier le tir à chaque instant. C'est-à-dire que si vous avez créé ce changement dans votre existence cet été, ou peut-être que vous avez appris quelque chose, aussi c'est possible. Mais en tout cas, il y a vraiment avec la notion de la révolution, comme un changement radical, voyez. Alors c'est peut-être un déménagement, ça peut être une mutation, mais en tout cas, il y a une notion vraiment de dynamique nouvelle. Ça a pu créer aussi une forme de désordre. Voilà, et c'est peut-être aussi pour ça qu'on vous demande de vous poser, en tout cas de vous rapprocher de ce qui est vraiment essentiel pour vous. En ce qui concerne la carte de la connaissance, de l'apprentissage, pardon. C'est un petit peu la même chose, donc c'est ce que je vous ai déjà dit. Oh là là, ça commence fort ce tirage. Au secours. Donc pardon pour ce petit bug, je me ressaisis immédiatement. Bon, donc avec la carte de l'apprentissage, comme je vous disais déjà tout à l'heure, c'est qu'en fait, vous avez peut-être arrêté une formation parce que c'est ce dont ça nous parle, mais on est aussi dans le savoir, peut-être un métier qui est lié à l'enseignement aussi, mais on est aussi dans le parcours initiatique, dans la science. Donc voilà, peut-être qu'il y a eu une révolution aussi au niveau plus personnel sur cette période de l'été. Alors on va voir ce que nous réserve la suite du tirage, parce que là, ok, on réfléchit, mais à quoi ? Donc ici, on a la carte des possibilités. Alors ça, j'adore cette carte. On a la carte de la mort, du karma, de la destruction et des écrits. Waouh, au pétard. Bon, si ce n'est pas la fin d'un cycle, là, je ne m'y connais pas. En tout cas, c'est la fin d'une situation. Je ne sais pas ce que c'est pour vous, mais... En tout cas, je vais commencer par la carte des possibilités, parce que ça reste l'énergie générale. Là, on vous dit que ce à quoi vous aspirez, votre souhait est vraiment entouré de... Parce que cette carte, elle a vraiment des ondes très, très positives. Mais en tout cas, c'est comme s'il y allait avoir une multitude d'offres qui vont se présenter à vous, en tout cas qui vont vous permettre d'avancer. J'ai l'impression de tourner la page, pour le coup. Peut-être de quitter une situation, peut-être de quitter un emploi. Voilà. Il y a vraiment cette notion-là, qui est très impressionnante, parce que c'est très fort, là. Ces trois cartes, c'est un peu comme si elle disait la même chose. Donc, trois cartes qui disent la même chose, quasiment, avec des subtilités, évidemment. Mais quand même, on est sur la même énergie. C'est qu'il y a vraiment la fin de quelque chose. Il y a un tournant dans votre existence. En tout cas, toutes les opportunités qui vont se présenter à vous, peut-être demander conseil. Alors, peut-être au niveau contractuel, je ne sais pas. Voilà, lire entre les lignes. Voilà, demander conseil pour faire les bons choix. Parce que là, on vous demande quand même d'utiliser votre créativité, et d'utiliser toutes ces possibilités que vous avez, et de le faire avec intelligence et perspicacité. Il y a quand même cette notion-là. Après, avec la carte de la mort, on est dans la transformation. Alors, ça peut être une transformation à titre personnel, parce que justement, vous avez fait une prise de conscience, un éveil. Vous avez mis un coup de pied dans la fourmilière, peut-être cet été, je ne sais pas. Partir dans une autre direction, où vous vous accordez du temps pour réfléchir, à savoir ce que vous vouliez faire. Mais en tout cas, il y a cette notion de transformation. En tout cas, c'est aussi la fin d'un cycle, mais c'est aussi un aboutissement. Donc, peut-être certains ont terminé aussi leurs études. Il y a une forme de maturité aussi, et aussi l'idée peut-être de laisser quelque chose derrière soi. Avec la carte du karma, parce que tout ça, c'est Pluton. Je ne sais pas si vous remarquez, mais on est vraiment dans une énergie de transformation. Ces trois cartes, elles sont associées à Pluton. Donc, le karma, c'est soit le retour d'une situation passée, soit c'est une épreuve libératoire, mais il y a une notion de cycle de transformation. C'est le point commun entre ces deux cartes. Il y a un rapport de cause à effet. Voilà, par rapport à, j'ai l'impression, à peut-être ce changement que vous avez fait sur cet été. qui a pu causer, peut-être, si ce n'est pas forcément vous qui l'avez décidé, mais peut-être une rupture ou une espèce de chaos, là. Vous voyez, ce qu'on est un peu en train de voir, là, cette tornade qui détruit tout sur son passage. Alors, pour certains d'entre vous, peut-être qu'il y a eu des pertes matérielles. C'est possible aussi. En ce qui concerne la carte des écrits, on est là dans tout ce qui est aspect juridique, dans tous les contrats, l'aspect, tous les actes notariés. Ça nous parlait d'examens aussi, de tâches administratives, de démarches, de tout ce qui est accords et signatures. Donc là, est-ce que vous allez mettre vos fins à un contrat ? Pour passer à autre chose. Parce que vous avez d'autres possibilités qui sont en train de s'offrir à vous et qu'il va falloir prendre le temps de la réflexion. C'est intéressant, ça, mais il y a moultes explications, moultes interprétations possibles. On est vraiment dans le champ des possibles à tous les étages. On va voir ce que nous réserve la suite du tirage. Parce que comme vous avez beaucoup de cartes qui ont littéralement sauté du jeu. Alors ici, on a la carte du dialogue, 33. Ici, on a la carte de l'automne, de l'ascension et de l'amour. Donc, avec l'amour, on peut être soit dans l'aspect professionnel, c'est-à-dire dans une association, etc. Soit c'est une rencontre sentimentale qui date de cet automne. Et peut-être avec quelqu'un lié à l'étranger, c'est possible. En tout cas, avec cette carte de l'ascension, c'est une carte, elle sort vraiment dans tous les tirages. C'est incroyable, cette carte. Peu importe le domaine, mais en tout cas, il y a vraiment une notion de progression. Alors, si c'est professionnel, on est vraiment dans la réussite professionnelle. Sinon, il y a une notion, là, si c'est à titre personnel, en termes d'évolution, peut-être on se rapproche de l'amour de soi. Parce qu'il y a une notion de dépassement, d'élévation, peut-être d'élévation spirituelle. Peut-être que vous avez fait une prise de conscience très importante qui vous a emmené beaucoup de réflexions. Peut-être de voir les choses sous un autre angle cet été. Et que là, en fait, il y a une forme d'évolution. Alors, on peut être soit dans une évolution spirituelle, c'est-à-dire dans l'amour de soi, soit dans une rencontre sentimentale qui progresse, qui évolue, dans laquelle il y a une amélioration, une construction. Peut-être si vous êtes déjà en couple, voilà, ça a l'air pas mal. Ici, avec la carte du dialogue, là, on vous demande d'ouvrir votre esprit. On vous demande de communiquer. Peut-être d'entrer en contact avec des personnes qui peuvent vous permettre, justement, cette évolution. Peut-être... Oui, il y a une notion d'ouvrir son esprit. Parce que la vibration de 33, c'est une vibration qui est vraiment très, très élevée. Et puis, elle favorise vraiment le succès des personnes qui veulent avancer vers leur rêve aussi. Vous voyez, donc, là, on vous demande si vous avez besoin d'aide extérieure, peut-être pour avancer, pour évoluer, que ce soit au niveau contractuel, amoureux. Je ne sais pas si vous avez besoin d'aide au niveau amoureux. Mais en tout cas, pour l'évolution de cette situation, on peut être simplement de communiquer ouvertement et en tout cas d'avoir l'esprit ouvert avec cette nouvelle rencontre sentimentale qui est amenée à progresser. C'est intéressant, c'est très beau, ça. Que ce soit à titre personnel, professionnel ou sentimental, c'est très beau. Ensuite, nous avons, ok, la carte 21 de la protection. 21, 12, 3, 3, 3, 3, 3, 3. On a beaucoup de 3, on est en année 3. Ok. Alors. Là, la carte 21, vous voyez, cette carte de la protection, c'est une carte qui, c'est intéressant par rapport aux cartes qui sont là parce que c'est une carte qui nous dit qu'il faut faire attention à la dispersion et en tout cas de prendre conscience de la protection que vous avez, qui vous entoure pour vous recentrer sur l'essentiel. Donc, je ne sais pas si c'est avec toutes ces possibilités, vous avez plusieurs choix à faire. Peut-être que, cette carte, elle nous dit que peut-être que vous avez, vous avez peut-être une, de la difficulté à établir des priorités. Et on vous dit, pourtant vous êtes guidé, pourtant vous êtes protégé dans vos accomplissements. Donc là, on vous dit de vous poser pour réfléchir. De toute façon, on a cette notion de choix. Alors, est-ce que c'est lié aux possibilités ? Attention, parce que la carte de l'excel nous parle de dispersion et le fait de ne pas, peut-être de ne pas établir réellement ses priorités ou peut-être de ne pas faire de choix et de tout faire. Voilà, c'est une option possible. Et là, on vous demande en fait de, vraiment avec cette carte du pouvoir, d'être dans votre puissance, dans cette force de décision. Ça peut parler d'excès d'autorité aussi, mais moi je ne le vois pas. Avec cette carte qui est l'énergie générale et qui vous demande quand même de vous recentrer sur vos priorités et alors que vous êtes accompagné, moi vraiment ça résonne fort de cette manière, dans cette notion de choix multiple là et peut-être de partir dans trop de directions, peut-être liées à toutes ces possibilités qui s'offrent à vous. Donc là, on vous demande de reprendre votre pouvoir. Parce que là, il y a une notion avec les excès, vous voyez d'énergie qui n'est pas canalisée, de débordement, ça part dans toutes les directions. Ouais, on va voir ce que nous réserve la suite. Alors ici, génial, le renouveau. Alors, ce n'est pas comme si vous, vous étiez à la fin d'un cycle pour repartir sur autre chose. Un truc de faux. Donc ici, on a la carte du marginal. D'accord, l'affirmation de soi, l'indépendance, l'instabilité et le conflit. Ah, c'est intéressant parce que Mickaël, c'est son énergie aussi qui apaise les luttes et les conflits. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ça. Donc, dans cette carte du renouveau, encore un 3, tiens, ça nous manquait. Il y a vraiment beaucoup de créativité, en tout cas de nouvelle énergie. Là, cette carte, elle nous dit qu'il faut vraiment vous préparer à vivre des changements, à vivre une transformation, à vivre un renouveau. En tout cas, ces transformations, ce renouveau va se faire sur de nouvelles bases. Je pense que vous avez évolué, vous avez... Voilà, il y a beaucoup de choses qui se sont passées dans votre existence. J'ai l'impression, peut-être depuis l'été dernier, peut-être des bouleversements, peut-être des situations un petit peu compliquées. Mais là, il y a vraiment un renouveau qui s'annonce. On l'a vu déjà tout à l'heure, la carte de la mort, de la transformation, de la destruction, etc. Il y a des choses qu'on va laisser derrière soi. Et là, on vous dit qu'il faut vraiment accueillir cette nouvelle construction et de l'accueillir avec confiance. C'est ce que nous dit, en fait, cette carte aussi de la protection. Elle nous dit, voilà, vous êtes protégés, vous êtes guidés. Donc, c'est le moment aussi d'agir avec confiance. Là, il y a une notion quand même de vent de fraîcheur qui va souffler sur votre vie. Donc, il y a d'anciens schémas qui vont laisser la place à la nouveauté. Alors, ça peut être déroutant. C'est pour ça qu'on a cette carte de l'instabilité. Mais on vous demande quand même d'être confiant. Parce que rien n'arrive au hasard dans la vie. En tout cas, ça va vous permettre de vous sentir vraiment dans une toute nouvelle énergie. Et en fait, c'est confirmé aussi par la carte du marginal. Parce que la carte du marginal, c'est... On est dans l'affirmation de soi. On est dans l'indépendance. On est dans la liberté. On est dans le refus des contraintes. Vous voyez, c'est le rebelle. C'est l'insoumis. Donc, ce renouveau qui est pour moi dans l'affirmation de qui vous êtes. Parce que j'ai l'impression que c'est le cheminement vers lequel vous allez, vers votre réalisation. Peu importe le domaine. Ça peut créer cette... Cette instabilité. Mais c'est vraiment une nouvelle énergie qui est hyper, hyper positive. Ayez confiance. Voilà. Les conflits, là, vous allez peut-être rencontrer des gens dans ce renouveau qui ne vont pas forcément aller dans votre sens. Peut-être que vous, vous allez vous affirmer plus. C'est-à-dire que vous allez reprendre votre pouvoir. C'est un peu ce qui était indiqué dans la ligne précédente. Et que vous allez rentrer en protestation. Vous voyez ? Donc, attention à ça. Bon, dans tous les cas, Mickaël apaise les luttes et les conflits. Mais cette instabilité, elle peut être soit à titre personnel, c'est-à-dire une forme de dualité intérieure. Soit une forme de résistance qui peut venir de l'extérieur. Et c'est peut-être ça aussi qui va générer cette forme d'instabilité dans ce renouveau. Mais dans tous les cas, on est quand même dans une énergie très positive. Dans le renouveau, on vous prévient de cette instabilité. Vous voyez ? Le changement va amener ça. Mais vous êtes dans l'affirmation de qui vous êtes. Donc, bon, c'est pour moi très positif. Alors, on va voir ce que nous réserve la carte. Issue de l'oracle et les portes de l'intuition. Excellent. C'est la carte de la disponibilité. Alors, je ne sais pas si vous la voyez bien. Il y a une valise. Qui nous dit rendez-vous disponible au changement. Un virage s'amorce. Ok. Ce n'est pas comme si on n'arrêtait pas de nous le répéter. Là, vous savez ce qu'elle dit, cette carte, clairement. Si je pouvais la résumer en une phrase, c'est « Ne laissez personne décider à votre place de ce qui est bon pour vous. » Et j'ai l'impression que vous voyez avec cette carte ici du marginal, c'est ce que vous allez faire. Il n'y a personne qui va pouvoir choisir à votre place pour aller dans la direction dans laquelle vous avez envie d'aller. D'aller dans ce renouveau. Même si ça crée des conflits, même s'il y a des oppositions. Là, il y a vraiment une notion avec cette carte de la disponibilité d'effectuer un virage important dans votre vie. Même si comme ça, ça a l'air super fluide et super facile à dire. Ce n'est pas rien. Et là, en fait, on vous demande d'être vraiment fidèle à vous-même. On va vous demander aussi, alors c'est intéressant avec la carte des conflits, de tenir compte, parce que dans la carte du marginal, il y a une notion aussi, je ne sais pas si je vous en ai parlé, mais un peu de rebelle, d'insoumis, vous voyez. Et peut-être, ça va être tellement fort chez vous, cette énergie, que peut-être vous allez essayer de convaincre un peu les autres sans essayer de vous ouvrir à ce qu'ils ont à dire. Donc, soyez vous-même, mais n'imposez pas les choses. Voilà. Si une personne n'est pas d'accord avec vous, OK, donc acte. Si vous vous sentez obligé de la convaincre, vous n'êtes pas obligé de faire ça, en fait. C'est ce qu'on vous dit. Là, il y a une notion de sortir aussi d'un jeu de pouvoir. Dans le sens de faire plaisir aux autres, de faire les choses en attendant que... d'obtenir la validation des personnes que vous avez en face de vous, d'être gentil. J'ai l'impression que peut-être vous allez arrêter d'être comme ça. Et que c'est une espèce de tsunami. Un peu intérieur. Vous allez sortir d'une forme d'alignation, d'alignation, pour partir dans la direction qui vous convient. Parce que là, tout ce cheminement, vous allez chercher au fond de vous. On va vous demander, on vous demande ici avec cette carte, et ce que nous dit aussi la carte du marginal, et puis je crois que c'est ici, dans la carte de la protection, le fait de reprendre le pouvoir. Vous voyez, d'ailleurs, cette carte de la disponibilité, elle nous parle de ça, elle nous parle aussi de lutte de pouvoir. Donc là, on vous demande de reprendre votre pouvoir. pas d'en faire cadeau aux autres. Assumez ce que vous voulez, parce que là, vous allez, l'idée c'est de devenir le maître de sa destinée, quand même. Et vous allez recevoir le meilleur dans l'existence. C'est vraiment très intéressant. Donc là, on vous dit de mobiliser votre volonté, mais j'ai l'impression que c'est vraiment un résumé du tirage. Elle est juste parfaite, on ne peut pas faire plus parfait comme carte. Parce que là, on vous demande de mobiliser vraiment votre volonté pour recadrer votre vie. Pour être en accord avec vos pensées, avec vos désirs. Oser dire non quand c'est approprié. Pas s'habituer à dire non pour un oui ou pour un non. Enfin, d'accord, je retire ce que je viens de dire, et je reformule. De ne pas dire, voilà, j'ai trop dit oui, maintenant je dis que non. Vous voyez ? C'est-à-dire faire les choses dans une juste mesure, quand c'est approprié pour vous. Voilà, l'idée c'est quand même de mettre des limites saines entre vous et les autres, pour imposer davantage votre véritable image, votre véritable vous, ce que vous souhaitez, vos aspirations, etc. Voilà. Ben écoutez, c'est un tirage qui est passionnant, cher Verseau. J'ai hâte d'avoir vos retours, voilà, pour savoir comment ça résonne pour vous, parce que c'est très positif, et puis, voilà, il y a vraiment une avancée vers soi, là, qui est très importante. Je comprends mieux l'écart de la destruction, du changement, de la fin de cycle, avec cette carte-là, parce qu'il y a vraiment une notion d'affirmation de qui vous êtes. C'est peut-être ça que vous avez compris, peut-être qu'à un moment donné, vous avez dit stop. Stop, ça suffit, j'arrête de faire pour les autres, et je vais un peu plus penser à moi. Voilà.